Je suis tellement contente, c'est le Festival de Cannes, ma dizaine préférée de l'année. Un rêve d'actrice, de beauté, d'art, de poésie. J'ai regardé la cérémonie, c'était magnifique. Bon, sauf au début, il y a écrit le Festival de Cannes, Canel Plus et L'Oréal Présente. Aïe aïe aïe, bon déjà deux milliardaires, Bolloré et Bétoncourt. Bon, j'essaye de ne pas me focaliser dessus, mais Monica Bellucci entre dans une magnifique robe Dior de chez Bernard Arnault. C'est pas grave, elle n'allait pas venir toute nue. Et elle porte un collier, un collier qu'on croirait voler à Kim Kardashian, qui doit coûter le PIB d'un petit pays d'Afrique. Un collier quartier, qui appartient au groupe Richemont, un milliardaire sud-africain. Je respire. Arrive l'annonce des films, films de tous les continents, sauf d'Afrique, bizarrement. Les Africains sponsorisent, sans le savoir, la compétition avec leurs cafés, leurs diamants, les ports de Vincent Bolloré. Quand je parle des ports, je ne parle pas des animaux ou des animateurs télé, mais des infrastructures. Et on ne leur met même pas un film en compétition, ce n'est pas très fair-play. J'adore le festival de Cannes. Mon doux supplice va durer dix jours et s'achèvera avec le plus beau moment, la remise de la palme. L'an dernier, c'est Ken Loach qui l'a reçu pour son film Moi, Daniel Blake, un film qui parle des chômeurs et de l'austérité. Quand il parlait, il y avait écrit « Palme d'or » au-dessus de lui en typo L'Oréal. Je suis la seule psychopathe à l'avoir remarqué. Autant je suis nulle en géographie, autant dès qu'un milliardaire est caché dans l'image, je vois que ça. L'Oréal, qui appartient en partie à Nestlé, le plus gros trust agroalimentaire, en partie responsable des misères du monde. C'est rigolo que les films qui dénoncent la misère soient mis en valeur par ceux qui en sont en partie responsables. Pendant des années, la palme d'or était un petit papier entouré d'un ruban rouge. C'était humble, c'était élégant, c'était un trésor des pauvres. Mais depuis 1998, c'est une palme d'or dur, pardon, d'or massif, d'or massif, offerte par Chopard. Bon, je vous rassure, depuis trois ans, la palme d'or est en or équitable. C'est-à-dire qu'elle rémunère les mineurs à leur juste valeur. C'est formidable ! Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu un aveu ? Ça veut dire qu'avant, elle était en or inéquitable. Du coup, est-ce que Chopard ne devrait pas rendre l'argent qu'ils ont gagné pendant toutes ces années ? Je ne sais pas quel cinéaste va gagner la palme en or équitable, mais j'aimerais tellement qu'il la refuse. Qu'il la pose, qu'il la fonde, qu'il la renvoie chez Chopard. Mais c'est impossible. Parce que même s'ils y pensent, les cinéastes ne peuvent plus faire ça. Parce que ce serait ridicule. Ce serait un coup d'éclat, un geste publicitaire qui ferait de la pub à Chopard. Comme j'en fais en ce moment. Le festival de Cannes vient de commencer. C'est une grande joie. Mais à cause du luxe, pour moi, c'est un petit peu une joie et une souffrance. Audrey Vernon, qu'on retrouve toujours à la Nouvelle-Seine à Paris, le vendredi et le samedi soir à 19h45, pour « Comment j'ai épousé un milliardaire ». Merci.